L'homme de Dieu C'est toi qui es le leader, tu dois montrer l'exemple Mais aujourd'hui, nous sommes tellement mal organisés Qu'on a des problèmes Regardez aujourd'hui, la pandémie a suppris les pasteurs Aujourd'hui, toutes les églises sont fermées Mais c'est normal, il y a des difficultés Voilà pourquoi au niveau de l'ONG, beaucoup de nos frères ont besoin de notre aide Et nous savons que C'est humain de les aider Mais je voudrais dire par cette vidéo On peut changer la chose On peut changer la façon de faire En commençant à laisser nos femmes faire quelque chose Pasteur, tu écoutes cette vidéo C'est à toi que je parle La femme qui est à côté là, elle a du mérite La femme qui est à côté là, Dieu ne l'a pas appelé au ministère La femme qui est à côté là Même si Dieu l'a appelé Mais au moins Pendant que toi tu es occupé Elle peut faire autre chose Je lui demande pardon Parce que ce que nous constatons sur le terrain N'est pas bon Des hommes de Dieu sont malades Mais continuent de forcer sur la maladie pour travailler Résultat, ils tombent et ils meurent Alors je voudrais demander à toutes les femmes de pasteurs Commencez à faire quelque chose Aidez vos maris à ne pas mourir tôt Un pasteur veut aussi construire une église pour le Seigneur Il voit ses habits construits Il se dit Moi aussi il faut que je fasse quelque chose Pour que le maître de la moisson soit fier de moi Mais la construction n'est pas facile Très souvent il voit Il se dit je peux aussi le faire Mais elle stresse Le problème de foyer Ce sont aussi des sources de stress pour l'homme de Dieu Il prêche l'évangile Il visite les âmes Et quand il rentre Madame aussi a besoin d'être avec son mari Elle trouve Ou monsieur a besoin d'être avec sa femme C'est un homme de Dieu Il trouve que sa femme en fait un peu trop Est-ce que son mari n'a pas une femme dehors Parmi les fidèles Est-ce que la femme n'a pas une copaine dehors Parmi les fidèles Donc la plupart du temps Allez dans la justice Vous verrez que les pasteurs divorcent beaucoup La plupart du temps C'est pas parce qu'ils veulent repudier leurs femmes C'est parce qu'ils aiment l'église Et l'église est en train de diviser leur foyer Le fait qu'ils aiment leurs fidèles Ils aiment l'œuvre de Dieu C'est en train de briser leur foyer Beaucoup de pasteurs ont divorcé aujourd'hui Pas parce que la femme ne veut plus d'eux Pas parce que leur mari ne veut plus d'elle Mais parce que simplement Il y a eu un problème Les fidèles Les fidèles se sont placés au devant Comme l'homme de Dieu veut consommer ses fidèles Comme la femme de Dieu veut consommer ses fidèles Le foyer s'est brisé Il y a les collaborateurs hypocrites Des personnes qui travaillent avec l'homme de Dieu Mais en fait qui combattent son travail Et ça, ça donne des stress à l'homme de Dieu Lorsqu'il rentre à la maison Il a comme l'impression que Dans l'œuvre, la mission que Dieu lui a confiée Il a lui-même combattu dans cette propre mission Il y a aussi les factures et les charges d'église Ça veut dire que lorsque les charges, les factures arrivent On a comme l'impression que tout le monde se tire à côté Pour laisser le pasteur gérer ça Et qu'il finit de gérer On revient pour crier Amen Le pasteur va à gauche, va à droite Parce qu'il ne veut pas qu'on vienne couper le courant Ou arrêter l'eau dans la maison de son créateur Dans la maison de son maître Jésus-Christ de Nazareth Donc toutes ces choses-là Il y a plusieurs choses Il y a par exemple la rébellion On forme des enfants On leur donne l'enseignement Et un matin, ils te regardent Ils te disent autre chose La rébellion dans l'église La méchanceté Il y a même des enfants de Dieu On est là, on prêche On t'explique les choses Il y a des hommes de Dieu Il y a des enfants spirituels Dans cette pandémie-là Qui font souffrir le pasteur Pendant que nous sommes connectés Si je bénis Dieu Mais il y a certains pasteurs Qui n'ont peut-être pas la chance de faire des directs On ne les appelle pas On ne les voit pas Et tu vois Lorsqu'ils se connectent un peu Ils voient que le fidèle Où ses fidèles sont sur notre pasteur On est en train de regarder notre pasteur Amen papa Tout le monde est ton papa Tu es quel genre de fidèle au juste Tu es quel genre de fidèle au juste Est-ce que tout cela Prit pour toi Est-ce que tout cela te connaisse Est-ce qu'il gêne pour toi Et aujourd'hui en cette facilité Tout le monde appelle tout le monde papa Ah yes papa Ah yes papa Tu as combien de papas au juste Sois avec toi-même Pour empêcher l'homme de Dieu De mourir de stress Alors moi je veux donner un conseil Ce soir à mes frères Partons sur la base de 2 rois chapitre 4 Numéro 1 Réorganisons nos priorités La première priorité d'un pasteur C'est l'éternel Deuxième priorité d'un pasteur Sa famille Troisième priorité d'un pasteur Le peuple de Dieu Je répète et j'assume ce que je dis Oui Numéro 1 Notre première priorité L'éternel Deuxième priorité Ta famille Quand on parle de ta famille Ta femme et tes enfants Ne brades jamais ta famille Pour quoi que ce soit Oui Parce que c'est déjà un poids pour eux De ne jamais te voir Que tout en partie Est-ce que vous vous posez la question Mais l'homme de Dieu A quel moment il passe le temps Avec sa famille Ses enfants Sa femme Mais non Nous devons nous organiser C'est pourquoi souvent Je demande au pasteur De prendre ce qu'on appelle Des vacances Pour se consacrer un peu A sa famille Et à sa femme Et encore là Lorsqu'on te voit en vacances Les gens écrivent Quel est l'homme de Dieu Pour qu'ils vont en vacances Non le pasteur doit pas être assiné Parce qu'en vérité La méchanceté de l'église Veut que le pasteur meure Et qu'on l'enterre Dans un cercueil en bois Et qu'on le dépose Dans un trou Où il n'y a même pas de carreau Voilà un peu Ce que les gens pensent Qu'ils pensent à un pasteur Puis je suis désolé C'est pourquoi Pasteur je vais te dire quelque chose La Bible dit Lorsque la femme du prophète Est allée crier à Élisée Élisée l'a enseigné La femme Son mari était prophète Il craignait Dieu Écoute très bien Il craignait Dieu Mais il est mort Il est mort pourquoi ? Parce qu'il avait des dettes En fin de Dieu L'une des révélations Que Dieu m'a dites ce soir Il m'a dit Dis à mes serviteurs Qu'on parle de la dette De cet homme Mais on ne sait pas Ce qu'il a endetté Si ce homme craignait Dieu C'est que tout ce qu'il faisait C'était pour l'église Tout ce qu'il faisait C'était pour l'œuvre de Dieu Ce homme s'est endetté Pour l'œuvre de Dieu Il vivait en stress Pour l'œuvre de Dieu Et le jour où il est mort Le créancier est venu prendre Sa famille Ses deux enfants Ses héritiers Si normalement Il y avait des fidèles Ces fidèles devaient dire Normalement notre père est mort On paiera les dettes Non Mais tout le monde s'est caché Et maintenant le créancier Il dit S'il n'y a personne pour rembourser Je viens prendre les deux enfants Pour payer La femme a dit Ce n'est pas possible Alors elle va aller Vers le prophète Élisée Même si l'attitude N'était pas bonne Qu'elle a crié Elle a dit à Élisée Le prophète Mon mari est mort Écoute bien le message Et voici que le créancier Arrive pour prendre Mes deux enfants Élisée lui demande Qu'as-tu chez toi A la maison Elle dit Je n'ai rien du tout J'ai juste un peu d'huile Elle dit Va chez tes voisins Prends des vases Viens Enferme-toi dans la maison Avec tes enfants Verse l'huile dans les vases Elle a commencé à verser L'huile s'est multipliée Elle revient Il dit à Élisée Prophète Je suis entrée dans la maison J'ai prié Comme tu m'as dit L'huile s'est multipliée Il dit Maintenant Va et puis vends l'huile Qu'est-ce que Élisée Voulait enseigner à cette femme Si tu faisais Un petit commerce Madame Ton mari Serait encore vivant Si tu faisais quelque chose Madame Ton mari Serait encore avec toi Ce mari Il est mort de stress Parce qu'il n'avait pas les finances Ce créancier Il a stressé Jusqu'il est mort Les fidèles L'ont abandonné Si tu vendais l'huile Comme tu vends aujourd'hui Si tu faisais des petits commerces Comme tu le fais aujourd'hui Ton mari serait vivant Va vend l'huile Rembourse la dette Et le reste Vis avec ta famille Pour dire que Dieu veut aussi qu'on vive Dieu veut qu'aussi le pasteur Et sa famille soient heureux Mais il faut que le pasteur Sache s'organiser Il y avait un problème d'organisation Dans la famille du prophète De Deux Rois chapitre 4 Un prophète Qui comme aujourd'hui Tout pasteur Avec l'amour de l'évangile Faisait passer tout 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 Les fidèles Tout ça Les oeuvres Les missions Avant sa famille Aujourd'hui il est mort On parle de lui au passé Et aujourd'hui Beaucoup de sainteurs de Dieu Sont malades On parle d'aujourd'hui au passé Pour ceux qui sont morts On les a oubliés Les pasteurs Sont décédés Les fidèles Se sont trouvés De nouveaux pasteurs Si l'église doit revenir A son premier amour Comme j'ai dit ce matin Il faut qu'aussi Qu'il y ait le véritable amour Entre les belgers Et les brebis Oui Beaucoup d'hommes de Dieu Ne pourront pas prêcher ce message Ça n'engage qu'eux Mais je suis conduit par l'esprit de Dieu Et je veux parler de ça Non seulement à mes enfants Mais à tous ces milliers de personnes Qui nous écoutent Aimez vos pasteurs N'attendez pas que vos pasteurs Souvent viennent vers vous Pour demander de l'argent C'est pas normal Souvent si tu en as Si tu en as Pense à ton pasteur Si tu en as Pense à ton frère Qui n'a pas dans l'église Si tu en as Pense à ceux Qui sont autour de toi Qui souffrent C'est en cela que Tu feras du bien Ce n'est pas quand tu vas aller Dans les funérailles Aller donner des milliers de francs Ce n'est pas quand tu vas aller Dans les anniversaires En étant parrain Ce n'est pas ça Qui va bâtir Ta vie chrétienne C'est lorsque Tu vas utiliser le bien Que Dieu t'a donné Pour faire du bien Dans la maison du Seigneur Alléluia Pasteur Un premier conseil Apprends à faire Un bilan de santé L'effort L'effort Le stress Moi et mon épouse Nous nous sommes résolus Sur le conseil D'un grand médecin A faire trois Bilans par an Ça veut dire Chaque quatre mois Un bilan Un bilan complet Pour voir Oui Dieu m'utilise Oui Dieu me parle Oui je prêche Mais bilan Pour voir le taux de sucre Pour voir Les organes On fait des efforts Un médecin m'a dit un jour Un homme de Dieu Qui prêche 30 minutes Est comme un athlète Qui fait trois tours d'intérêt Oui parce que tout travaille En même temps L'homme de Dieu est celui Qui lorsqu'il rentre A la maison Il dort Il est couché Mais l'athlète continue de travailler On l'appelle Papa j'ai un problème Il n'a pas de sommeil A un moment donné de la nuit Le fidèle appelle J'ai un problème Il doit répondre présent Mais celui qui est au bureau Quand il finit à 18h Il descend Le travail du pasteur N'est pas facile Le pasteur Fait un bilan de santé Numéro deux Pasteur Apprend à dormir Beaucoup de pasteurs Ont honte De dire à leur fidèle Je dors J'ai un problème Même Jésus Dormait Dans la barque Devant la tempête Il dormait Profondément même La plupart du temps Aujourd'hui C'est que nous ne sommes pas Aussi vrais Pasteur Avec nos enfants On veut leur montrer Qu'on est des super 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 héros Donc quand l'enfant T'appelle à 3h du matin Tu décroches Oui papa tu dors Mais excuse moi Non je dors pas Je suis en prière Mais arrête Dis-le que tu dors Je dors Faut pas y aller dormir Oui je dors Tous ceux qui sont mes enfants Ils savent Qu'ils m'appellent Et que je dors J'ai dit oui je dormais Oui mais tu peux parler Mais sinon je dormais Pourquoi je n'ai pas dit Que je dormais Sons vrais avec eux Parce que les fidèles aussi Aiment les pasteurs Qui sont vrais Faut pas faire des choses Comme s'ils peuvent te dire Non Tu peux Non c'est pas grave ma fille L'œuvre de Dieu C'est l'œuvre de Dieu Je dors Faut attendre ton problème Appelle-moi dans deux heures Je dors Parce que si je meurs Tu vas l'expliquer C'est à un autre pasteur Et demain tu vas dire Que lui là C'était certain Qui était derrière lui Pasteur Beaucoup sont morts Parce qu'ils ne voulaient pas dormir Apprent à dormir Qu'est ce pasteur On t'appelle A quelle heure Oui Allô Papa Et j'ai une voix Il prend la voix en même temps Oui allô Oui ma fille J'étais comme ça en prière Mais tu viens de dormir Dis je dors Le stress Le temps du repos Que tu dois prendre Pour te reposer Tu prends ce même temps Pour travailler A quel moment tu tues Tu prends son état santé L'homme de Dieu l'a dit Il dit Dieu m'a donné un message Et un cheval J'ai tué le cheval Comment je donne le message maintenant Tu tues ton corps Tu penses que tu fais l'œuvre de Dieu Mais tu détruis ton corps Dieu a des principes Même Dieu Qui a fini de faire Le monde En six jours Le septième jour Il sait reposer Le repos Ne blague pas ton repos Et pour ça Je félicite souvent Nos frères de l'Europe Qui travaillent Surtout les Européens Les Occidentaux Ils peuvent se taper Ils travaillent toute une année Mais ils ne jouent pas Avec leurs repos Leurs vacances Quand le temps des vacances arrive Mon ami Ils s'en vont Qui t'as dit que Parce qu'il n'a pas des vacances Mon ami Il a pris N'écoute pas les gens Qui n'ont pas Qui n'ont pas un témoignage N'écoute pas les gens Qui se mettent là Qui ont un petit pass Et qui font Un direct de deux minutes Pour expliquer leur vie Frère je sais de quoi je te parle Prends des vacances Avec ta famille Prends des vacances Avec ta famille Un temps de repos Tu as droit à ça aussi Fais du sport Parce que nous travaillons Avec le coeur Fais du sport Pour que Le coeur soit en bonne santé N'efforce pas trop Fais du Pour que le corps Soit amené tout le temps A faire du sport Moi pour mes enfants Qui me rendent visite Très tôt le matin Ils savent que Je fais le sport Mais petit sport Tu fais là encore On t'appelle Tu n'es pas capable De dire Allo Oui ma fille Rappelle moi Je suis au sport Dans 20 minutes Tu peux m'appeler Oui allo Je suis au sport Oui allo Rabo Chakaya Lembro Kaka Oui ma fille Là je suis en prière Comme ça pour toi Mais il n'y a quel problème Tu n'es pas Dieu Je suis au sport Rappelle moi Parce que je dois Apprendre son scéné ma vie Si on a des pasteurs Aussi francs Je pense que les choses Vont avancer La dernière chose Que je peux dire au pasteur Laisse ta femme travailler Et c'est sur le point Là que je vais terminer Pasteur Laisse ta femme travailler Pasteur Permets que ta femme travaille Pasteur Permets que ta femme travaille C'est toi que Dieu a appelé au ministère Mais laisse ta femme travailler Laisse ta femme travailler Pour qu'elle puisse vous aider A ne pas tomber Un homme de Dieu Que Dieu place au niveau 10 Il doit passer sa femme au niveau 9 Pour que le jour où il tombe Il essaye de tomber au niveau 9 Si jamais Dieu t'élève Et que tu n'élèves pas ta femme au niveau 9 Si tu laisses ta femme au niveau 1 Le jour où tu tombes Tu tomberas au niveau 1 Parce que c'est seule ta femme Qui peut t'aider C'est seule ta famille Qui peut te retenir Et je veux te dire la vérité pasteur Il est l'heure pour que tu saches Que tu dois laisser ta femme travailler C'est toi que Dieu a appelé au ministère Dieu n'a pas appelé ta femme Moi ma femme Elle est une grande enseignante Qu'elle prêche la parole De Dieu dans son comptant J'ai l'appelé un jour dans la famille Tu sais C'est vrai Mais nous deux On ne peut pas faire alléluia Amen Ça ne peut pas marcher Moi je vais prêcher Je suis le bishop Toi tu vas prêcher un peu Un peu Tu vas Tu vas donner des conseils A tes enfants Il faut aller chercher l'argent Voilà un peu Il faut aller multiplier Ça va manger Le jour on n'en a pas Au moins on sait comment faire Voilà comment on a créé Notre boîte Et madame est la directrice générale Quand il y a des problèmes On peut avoir les moyens pour aider Ce n'est pas la drogue qu'on vend Ce n'est pas quelque chose qu'on a Au moins l'argent qui tombe du ciel C'est le fruit et l'organisation Donc pasteur Laisse ta femme travailler Il y a des choses que la femme peut faire Que l'homme ne peut pas faire Tu es homme de Dieu Dieu t'appelle à des missions Bravo Mais laisse ta femme Elle va travailler La femme n'est pas obligée d'être chante Quand toi tu es prophète La femme n'est pas obligée D'être maman prophétesse Quand toi tu es prophète Vous êtes sur vos chaises Maintenant Cote à cote Depuis, entre vos photos Ça te plaît ? Maintenant quand ça finit De faire les photos là Après là Vous mangez comment ? C'est ta femme Qui peut cacher ton derrière L'homme Mon père spirituel M'a appris que l'homme de Dieu Doit arriver à un niveau Où il est le premier financier De l'église Lorsque tu arrives toi-même A être le premier financier De la vision de l'église Les fidèles eux-mêmes Commencent à soutenir C'est toi qui es le leader Tu dois montrer l'exemple Mais aujourd'hui Nous sommes tellement mal organisés Qu'on a des problèmes Regardez aujourd'hui La pandémie a suppris les pasteurs Aujourd'hui toutes les églises sont fermées Mais c'est normal Il y a des difficultés Voilà pourquoi au niveau de l'ONG Beaucoup de nos frères Ont besoin de notre aide Et nous savons que C'est humain de les aider Mais je voudrais dire Par cette vidéo On peut changer la chose On peut changer La façon de faire En commençant à laisser nos femmes Faire quelque chose Pasteur tu écoutes cette vidéo C'est à toi que je parle La femme qui est à côté là Elle a du mérite La femme qui est à côté là Dieu ne l'a pas appelé au ministère La femme qui est à côté là Même si Dieu l'a appelé Mais au moins Pendant que toi tu es occupé Elle peut faire autre chose Je lui demande pardon Parce que ce que nous constatons Sur le terrain N'est pas bon Des hommes de Dieu sont malades Mais continuent De forcer sur la maladie Pour travailler Résultat Ils tombent et ils meurent Alors je voudrais demander A toutes les femmes de pasteurs Commencez à faire quelque chose Aidez vos maris A ne pas mourir tôt Nous ici Au niveau de BCK Ministries Mensuellement Je parle simplement de la base Mensuellement Je parle des charges Des charges Ça prend en compte Les loyers Ça prend en compte Les rémunérations De certains membres Ça prend en compte Les aides Oui parce que Madame et moi Nous faisons des aides Il y a des personnes Pour qui nous payons le loyer Des personnes qui nous aidons C'est ça aussi l'œuvre de Dieu Parce que Jésus a dit Donnez-le vous-même à manger Ce n'est pas seulement Les fidèles qui donnent Le pasteur doit aussi En mesure Par rapport à son organisation De soutenir souvent Et ça grandit l'œuvre de Dieu Et même dans la pandémie Nous continuons à le faire Où penses-tu que nous enlèvons l'argent ? Mais c'est parce que Nous avons été Assez sages Pour laisser ma femme travailler Pour dire à ma femme Voilà l'argent On va mettre ça dans la société Continuez à faire Continuez à faire Elle me dit Ah papa voilà Où on est arrivé Voilà telle chose qu'on a Voilà on a tel rendez-vous Et telle personne Voilà telle maison Qu'on a pu vendre Voilà tout ce qu'on a pu faire Le jour où je n'ai pas de culte Je passe sur les loyers Béni soit le Seigneur On a embauché Certaines personnes de l'église Qui travaillent avec nous Donc ils savent de quoi je parle Donc je vais Je regarde un peu le travail Qui est fait J'ai rends gloire à Dieu On travaille aussi En freelance Avec une de nos filles Donc on fait nos réunions Et puis on avance Le bishop reste le bishop Il fait l'œuvre de Dieu Mais ma femme est derrière Sinon ma femme Pour ceux qui se souviennent bien Quand on était au niveau de Paul Bouy Ma femme La semaine Moi je prêche dimanche Ma femme Elle renissait des foules Elle enseigne tellement bien D'autres ont vu Les dernières vidéos là Ah ta femme prêche bien Elle dit mon ami Ne venez pas gâter mon affaire Ma femme Quand on a fini La première vidéo J'ai vu que sa vidéo A commencé à apprendre J'ai commencé à écrire Il faut les voir Maman Non maman Chaque dimanche On veut te voir Chaque ventre Je n'ai pas parlé Elle me montre Elle dit Mes enfants veulent me voir prêcher Quand ça constate Tu l'encourailles Elle dit Non maman Non tu es forte Non je ne sais plus Tu es honne Tu es honne C'est à 23h Je l'ai réveillé Elle dit Madame Ceux qui t'écrivent Ne connaissent pas les choses Continue à les construire Les maisons Laisse moi dans Alléluia Amen C'est dans ça On est Vous avez vu En quoi elle a commencé A prêcher Vous avez vu Que votre affaire Le temps de Jéricho Elle a laissé C'est un peu non Moi j'ai prêché Je suis orateur 24h sur 24 Mais ma femme Elle doit aller travailler Pour qu'on puisse au moins Continuer à marcher Elle sert Dieu Pas ça Servir Dieu Ce n'est pas seulement Venir prêcher Servir Dieu C'est beaucoup de choses Que Dieu vous bénisse Que la grâce de Dieu Soit avec vous J'espère que j'ai pu donner Des conseils A mes frères pasteurs Aujourd'hui Beaucoup d'hommes de Dieu Qui tombent Ne tombent pas Parce qu'ils sont du diable Ne tombent pas Parce que Satan Est avec eux Ils tombent simplement Parce que ce sont des héros Des personnes Qui ont investi Toute leur vie Dans leurs enfants spirituels Et en ce premier jour De notre jeûne Qui parle d'amour Et de l'église J'ai voulu prêcher Sur la méchanceté Sur la relation Brébie et berger Oui Toi qui me suis Chrétien Quand un homme de Dieu Prie pour toi Honore-le Quand un homme de Dieu Paye le prix pour toi Honore cette alliance C'est qu'il te fatigue Souvent un homme de Dieu C'est qu'il prend tout son temps Pour prier pour toi Et le jour où tu es élevé Tu vas quelque part d'autre Le jour où effectivement Il y a des pandémies Tu as un nouveau pasteur Que tu appelles papa On fait copier Coller Puis on lui envoie Voilà ta fille Voilà ton fils Il appelle l'autre papa C'est pourquoi souvent Vous voyez qu'il y a Certaines sommes de Dieu Qui plus pour vous Quand tu dis Tu plus pour moi Il dit oui oui Il est plus pour toi Mais il est bien informé Que tu as tous les pasteurs D'Abbion sur tes pères Que Dieu vous bénisse Alors je demande aux pasteurs A partir d'aujourd'hui Prenez-vous en charge Faisons-nous respecter Faisons quelque chose Au-delà de cette vidéo J'informe en même temps Que après cette pandémie Nous comptons organiser Un grand rassemblement Nous allons expliquer A certains hommes de Dieu Qui le veulent bien Comment on peut monter un projet Et comment on peut le réaliser Avec des faibles moyens La chance Les opportunités Les amis Les connexions Que nous avons eues Dans le domaine des affaires On essaiera de les mettre A profit Pour tous les hommes de Dieu Qui veulent suivre Ce mouvement Que Dieu vous bénisse Que la grâce soit avec vous Priez pour vos pasteurs Dans cette pandémie La Bible dit Le belge sera frappé Et le troupeau se dispersera Que l'Éternel vous bénisse Il agira Il le fera Il le fera Il le fera Il le fera On te le fera Sumo la baterie Jumos la baterie